Je suis au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, je viens de prendre un petit café avec deux cerises, délicieuses les cerises, je ne sais pas pourquoi la dame elle m'a mis deux cerises, c'était dans un petit resto qui s'appelle, je crie parce que j'ai plein de vent alors que je n'ai pas besoin de crier je pense, le petit resto il s'appelle, mon père était pâtissier, c'est joli dedans, tout en bois, sombre, fleuri, il y a des fleurs dans le sol, donc je suis à Saint-Etienne-du-Grais, je suis partie à 7h ce matin et je vais à Milas dans un petit camping à la ferme où j'étais allée il y a deux ans, pendant les restrictions Covid, j'étais seule, à part deux rouleaux de travailleurs, de gens qui travaillaient là-bas l'année, j'étais seule dans ce camping et j'avais beaucoup aimé. Donc j'y retourne parce que le coin est très joli, très très joli, il y a plein de choses à visiter et puis je voudrais voir Perpignan, je ne connais pas Perpignan, il y a des choses à voir à Perpignan, la police, qu'est-ce qu'on rencontre comme flics, oh la la ils sont tous or avec ce beau temps, donc oui je n'ai pas filmé tout le trajet jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence parce que je l'ai déjà filmé quand je vais chez Sophie, tout ça, quand je suis allée visiter les carrières de lumière, on est passé par Saint-Rémy, donc là je vais te filmer à partir de maintenant, à plus, quand ce sera joli, le fameux pont, qui est quand même beau ce pont, je crois que j'ai déjà pris cette petite route, elle me fait prendre une petite route, c'est un petit raccourci, elle me fait prendre des trucs comme ça, elle sait que j'aime les petites routes, j'ai l'impression que Wes apprend de mes trajets, je crois que je ne suis jamais venue par ici, il y a les taureaux là-bas au fond, en plein printemps comme ça, du coup on ne voit pas ce qui arrive avec les grandes herbes, attention ni de poule sur votre trajet qu'elle me dit, ah ouais effectivement, c'est ça les balades à moto, les tripes à moto, c'est ça, elle aurait pu redire qu'il n'y avait ni de poule là, pas boucher, tu passais à côté d'un gros trou pour les pneus, c'était pas bon ça, ils sont tous dans les vignes tu vois, je ne sais pas ce qu'ils font avec des grands bâtons, non ce n'est pas des vignes, on est trop habitués aux Vars, je ne sais pas ce qu'ils récoltent, c'est joli, c'est coloré, voilà on rejoint une grande route, je fais 20 minutes de petit chemin, regarde les oiseaux, il y a plein d'oiseaux t'as vu les genets ? c'est beau ça c'est beau ça Sous-titrage FR ? Donc je suis à Agde, j'ai réussi à enlever, à caser, parce que le problème c'était de le caser, la doublure de ma veste. Par contre j'ai pas enlevé la doublure du pantalon parce que j'ai mangé sur un parking où il y avait un monde fou. Je voulais pas me retrouver en culotte devant tout le monde. Je trouverai un endroit où faire pipi et j'en profiterai pour enlever, parce qu'il faut que j'enlève les bottes et tout, c'est le bordel. Mais bon, ça m'a... Putain, j'étais contente de l'avoir, la doublure. Jusqu'à présent. Voilà. C'est reparti. A plus. Je vais où tout droit ? Non, je vais pas à Miroval. Je vais pas aller trop vite parce que c'est joli ici, parce que depuis ce matin je bombarde. Enfin je bombarde, je suis chargée, mais quand même je bombarde. Je dépense donc plus d'essence que quand je suis pas chargée. C'est chouette ici, je suis jamais passée par là. Arrêtez. Il y a des oiseaux, je suis à deux heures et demie de ma destination, mais comme je vais m'arrêter, il faut prendre plus. C'est reparti ma bonne dame. C'est trop joli, regarde. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai changé la batterie, parce que quand j'ai commencé à prendre cette route, il y avait des herbes énormes de chaque côté. J'avais l'impression d'être dans un tunnel de verdure et plus de batterie. J'étais pas contente de pas pouvoir te montrer ça. Je suis à Béziers et c'est très joli à l'intérieur de Béziers. Mais ouais, elle m'a fait passer vraiment... Je faisais demi-tour, je me suis trompée. Elle m'a fait passer vraiment... à l'extérieur. Je me suis trompée, ouais, encore une fois. C'est la deuxième fois. Il y a baissé l'heure de la sieste, en attendant. Je suppose que c'est ça. Je n'écoute pas Waze, alors je me trompe, parce que je te parle. C'est très brumeux. Mais brumeux, c'est de l'eau, c'est de la brume de chaleur, je pense. Je suis en direction de Narbonne. Très dépaysant, hein. Je suis à Coursan. Je me rappelle, j'étais passée. C'est les petits villages qui sont alentours du camping. Il est 3h, j'arrive dans 1h. Ouais, et je vais m'arrêter par là. Bon, c'est pas arrivé si tôt. J'ai soif, parce qu'il fait chaud. Donc je vais boire un coup. Des gaines que j'ai avec mes bottes. Elle est putain de lourd, ma moto, dès que j'ai un peu de dévers par terre. Quand je m'arrête. Ben, c'est pas piqué des hannetons. Je te le dis. Elle est là, la police. J'ai choisi un trajet Waze avec que des petites routes et des vieux rouleaux. Tu vois comme c'est beau cage. C'est beau cageux. Très vert. Ah ben oui, c'est vraiment une petite route sympa. Alors bien sûr, ça sera plus long, mais tant pis. C'est comme ça jusqu'au bout. C'est presque des gorgeux. Wow. C'est chou. Ah oui, l'eau. Il y a un étang. Je suis d'Urban, Corbière, ou d'Urban, Corbière, je sais pas. C'est un petit village qui est construit au bord de la rivière. Au bord de l'eau. Il longe la rivière. On a Ville-Neuve-les-Corbières. Donc là, je regarde sur la carte où on est exactement. Dans quel département ? Je ne sais rien du tout. C'est pas bien, hein ? C'est pas bien. C'est pas super. Bon, par contre, ça, c'est les routes qui esquintes les pneus. Tu sais, c'est des routes à gravillons. C'est simplement qu'on a écrasé les gravillons par terre à force de passer, quoi. Il y a du goudron et des gravillons. Alors, c'est tout crumeleux. Moi, j'adore pour rouler. Puis alors, j'ai eu la chance. Les genets sont en fleurs. Regarde ces genets. Mais c'est magnifique. Oh là là ! Une haie de genets immense. Je crois que j'ai fait tomber une batterie usagée. Que j'avais mal remise dans ma poche. Ben, écoute, voilà. Ça siffle, le vent. Ben, on grimpe, hein ? Ça grimpe, ça gare. Je savais que c'était dans les montagnes. Je me rappelais que c'était dans les montagnes, mais... Pas si haut ! J'ai le cahier cette nuit. Elle est belle, cette chaîne de montagne, hein ? Département des Pyrénées-Orientales. Tu vois, je suis dans les Pyrénées. Je vais être bien fatiguée. Ça m'aura fait dix heures de moto. J'ai pas le droit de s'arrêter, d'accord. Et voilà, on redescend. C'est somptueux. Moi, tu vois, je suis passée par là, je l'ai faite, ma grosse palade de jolie. Je l'ai faite avant d'arriver. Je pourrais me consacrer à Perpignan et les petits bleds alentours. En tout cas, le revêtement, je ne suis pas mauvaise pour la descente. Bon, il n'y a pas de garde plus fou. J'aime pas ça, non ? Alors, on arrive dans un village. T'as vu les rigoles qu'ils ont faits ? Quand il pleut ici, ça doit bastonner. Route des Vins, tout à Velle. Ah, on est à tout à Velle. Ils ont même fait un ralentisseur au milieu des nids de poules. Non, mais ça, il faut le faire. C'est des sous pour ça. Routes barré ? Non, ah, d'accord. Je suis à tout à Velle, là. Génial, c'est dommage que j'ai toute la route derrière moi, que je suis un peu fatiguée. Ça, c'est un truc qu'on fait dans la journée, il faut trop visiter. Mais bon, au moins, je le sais. Puis demain, je reviendrai peut-être chercher ma... Ma batterie. Parce que je ne pense pas que ça serve à quelqu'un de batterie de GoPro par ici. On est à tout à Velle. Il n'y a pas de truc de verre, là ? J'ai une petite faim. Il n'y a que du vin. Ça sent le vin à plein nez. Je suis sur la route des vins. Je ne connaîtrais la route. Il n'y a rien. Un truc joli, tout à Velle. Il n'y a pas beaucoup de pâtisserie. À droite, tout, voilà. D'accord. Quart de l'église, la chapelle. Il y a des vignes, des vignes, des vignes. Je comprends que ça s'appelle la route des vins. Alors, il ne faut pas avoir beaucoup vu pour les prendre ces petites routes, parce que... Je n'ai pas vu le vent du village. Je n'ai pas vu le vent. C'est tout dans la brume, les Pyrénées, en face. Et je n'ai rien. Ça veut être Milas, là. Le camping, il n'est pas dans le village. C'est un camping à la ferme, donc... Regarde la tour, typiquement cathare, avec les cloches qu'on voit dedans. Je suis dans Milas, voilà. C'est là, en face. Voilà la petite route du camping. C'est vrai que ça ne dure pas longtemps, la route. Il est au prix de la route, le camping. Et il est 5h30, ben, c'est ça, hein ? Oh, je suis contente d'être arrivée. Voilà, voilà, elle a bien roulé, hein ? J'ai mal aux fesses. Et voilà, il est 6h30. Je suis partie à 7h ce matin. Petite promenade du soir. Après, la duche et le repas. Il y a une trop belle lumière, ça. Ça, il se couche presque, hein ? Il est 8h et demi. Regarde-le, regarde-le. Ça, il se trouve, il se décide. Jusqu'à.